Comment analyser simplement un texte en quatre lectures pour trouver un maximum de procédés littéraires en partant du plus simple pour déblayer le terrain ? Voilà ma technique. Première lecture, un regard large sur la forme même du texte, paragraphe, ponctuation forte, organisation des strophes, des répliques, ce qui ressort visuellement, parallélisme, répétition, lien logique qui balise le texte. Déjà, on distingue descriptif, narratif, explicatif, et les étapes clés de la pensée de l'auteur, ce sont les mouvements du texte. Deuxième lecture, on s'intéresse surtout au décor à l'espace-temps. Trois choses doivent nous sauter aux yeux, les compléments circonstanciels, les verbes conjugués, état, action, mouvement, et la valeur des modes et des temps, accompli ou non, durée, conséquences dans le présent. Troisième lecture, on s'intéresse à l'humain, au personnage, pronom personnel, verbe de parole et discours apporté, marque de subjectivité, perception, jugement, souvenir, et donc la focalisation. Quatrième lecture, on entre enfin dans l'implicite et le symbolique, la connotation des champs lexicaux, des adjectifs et des sonorités. Cela fait ressortir des comparants et des comparés, les métaphores. Bien sûr, en notant tous ces éléments au brouillon, vous faites déjà des hypothèses, mais sans vous mettre la pression. Vous verrez que les procédés vont naturellement s'organiser autour de 6 à 9 effets, qui donneront les axes de lecture.